C'est aussi spectaculaire au ralenti qu'en vitesse réelle. Ce tacle irrégulier du Parisien Pochettino et l'expulsion qui s'ensuit, c'est le premier tournant du match. Lille joue à 11 contre 10 et va en profiter aussitôt. Vladimir Manchev inscrit son premier but sous les couleurs du LOSC. La première victoire de la saison commence à se dessiner. C'est la première victoire à domicile et plus contre une grande équipe comme Paris. Donc on est très très contents et j'espère qu'on a démarré notre championnat aujourd'hui. La suite du match et les expulsions qui continuent. Celle de Baciu côté lillois pour cette faute sur Ronaldinho. Les deux équipes ont à nouveau le même nombre de joueurs et bientôt le même nombre de buts. Paris égalise sur ce pénalty transformé par le champion du monde brésilien. Mais il était dit que le scénario allait se répéter à 20 minutes de la fin. Nouvelle expulsion cette fois-ci du Parisien Aloysio et Paris se retrouve à 9 contre 10. La sanction est immédiate pour Luis Fernandez et ses hommes. Le deuxième but lillois, celui de la victoire, est à nouveau signé du bulgare Vladimir Manchev. Il faut avoir les pistes au terre et se dire qu'on a marqué que lorsqu'on était en supériorité numérique. Donc je crois qu'il ne faut pas s'emballer. On a encore une longue route à faire, mais c'est positif. La fin du match sera houleuse avec l'expulsion de Frédéric Déu, la troisième côté parisien. Paris portera réclamation, réclamation sans conséquence. Le PSG a bien perdu pour la première fois cette saison et c'est aux Lillois qu'il le doit.